Une production du Studio SF. Oui, j'ai plus de bébé et puis là, il est en bidon, il est à la maison. Oui, c'est vrai, je m'en allais l'oublier. Non, elle est là. Elle est là. D'ailleurs, j'ai très hâte que tu m'en parles. Oui, on va parler de ça aujourd'hui, c'est nos retrouvailles. On va parler de Big Brother, on peut, on a le droit de faire ça. Puis on va parler de mon accouchement, après accouchement aussi, puis d'une personne dans ta vie maintenant qui est une personne très importante, je crois. Tu as, pour vrai, tu as des yeux pétillants qui brillent. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de changé sur toi. Je ne sais pas c'est quoi, mais clairement, il doit être très bon. Il doit être très, très intéressant. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui, puis on va commencer justement. Moi, j'aimerais ça commencer avec Big Brother. Moi, je veux commencer avec ton accouchement. Tu veux commencer avec mon accouchement? Oui. OK. C'est parce que de un, moi, la dernière fois, je t'ai vue, tu étais là. Oui. Tu étais comme ça. C'était intense. La dernière fois, c'est ça. Là, en passant, quand vous allez écouter l'émission, il y a deux autres émissions qu'on refait après. Fait que les deux prochaines semaines, juste pour être sûre, je vais être enceinte. Fait que l'idée, je vais être enceinte de genre huit mois et trois quarts. Fait que... Vous ne pensez pas que j'ai retourné. Non, non. C'est ça. Oui. Puis après ça, on va se remettre à enregistrer des podcasts. Comme là, ce ne sera pas onze qu'on ne gardera pas le fil. Maintenant, ça va être... C'est ça. Hebdomadaire, c'est ça? On va en faire comme trois de la chatte. Exact. On va être plus... C'est ça. 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 Le podcast d'aujourd'hui est présenté par... Perfect Pocket 3.0. C'est ça, Alizante? Manscaped. Manscaped. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. C'est un rasoir électronique. Oui, ici. Alizante, qui est en train de... Alizante est en train de se raser, là. Les poignets, ça marche très bien. Mais c'est pas pour les... C'est pas pour les poignets. Non. C'est pour les couilles. C'est pour les testicules de monsieur. Puis avec... Oui. Ou de madame. Ou de madame qui a des testicules, là. Puis avec ça, t'as de l'eau de colonne. Comment on dit ça? C'est une... Ça vient avec un genre de vaporisateur qui va aller tonner. les testicules. C'est un tonneur. Tonneur de testicules. L'autre nom de l'eau de la feuille qui tombe, c'est le tonneur. Oui. Puis le tonneur, qu'est-ce qu'il fait, Alizante? T'en rappelles-tu? Il tombe. Puis que c'est quoi, tonner? Ça fait que c'est doux, 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 doux. Hé! Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis ici, t'as le déodorant à base. Désodorisant. Désodorisant. De désodorisant. Ça, ça fait que les testicules, monsieur ou madame, vont sentir bonnes, bonnes, longtemps. Toute la journée. Puis pour vrai, je vais être honnête, je l'ai, ce package. Je ne sais pas quoi. Ça sent bon, les couilles de Louis. Les... Non, c'est à mon père que j'ai... Mon chum, vraiment, quand il met ça, je le sens. Il sort de la douche. Je suis dans le sous-sol. Puis je le sais. Je le sais, je le sens tout de suite. Puis est-ce qu'après ça, il met ses boxeurs Manscapes? Il met ses boxeurs. Qui fait que ça garde l'odeur. Oui. J'en mets sur ses couilles. Bien non, mais ça, c'est les boxeurs. Mon chum, il met tout le temps juste ces boxeurs-là. D'ailleurs, j'aimerais ça en avoir d'autres parce que ça ne va pas. Non, c'est vrai. Bon, ces boxeurs-là sont super douces. Ça fait que quand tu as fini de te raser, après, ce n'est pas irritant. Parce que si tu mets des boxeurs, après ça, quand tu rases, des fois, ça devient irritant. Puis mettons, là, quelqu'un est intéressé par ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il y a-tu genre un code promo? L'acheter. L'acheter, le Perfect Package Deal 3.0, vous pouvez l'acheter avec le code SEXORAL qui vous donne 20 % de rabais. Et je vous le dis, ça vaut la peine. Ça fait que ça vient avec ton rasoir à tes cicules, mais que tu peux raser aussi le niveau pubis. Il y en a qui font même les poignets, n'importe où. Ton désodorisant, ton petit toner qui va... Ça, là, ça rafraîchit tes testicules. Ça fait comme... Ça les ramène toute tête. Oui, ils viennent toutes... Puis t'es boxeur avec ton... Ton est-tu à crayon qui vient avec. Puis aussi un journal qui vient avec. De la semaine. Non, pour vrai, je... Ça, c'est pour mettre en dessous quand il se rase. OK, on rap. On est terminé. Ça fait que c'était ça. OK, ça fait que là, tu veux savoir mon accouchement. Ça fait que, bon, moi, je n'étais pas osée d'avoir un accouchement traditionnel, tu sais. Premièrement, je vais parler de, honnêtement, mes contractions. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas. Ça change à tous les jours. OK, fait que, bref. Si tu en veux, je te le dis, les contractions, c'est genre la vie. La vie dans quel sens? J'ai tripé. Pardon? J'ai tripé sur les... Bien, tout le monde me dit que je vole. Tu avais l'impression que ça te gonflait le point G? Bien, quoi. Bien, quoi? Je ne sais pas. C'est quoi ça faisait? Moi, j'avais l'impression... Je pense que c'est la douleur que j'aimais le plus. La vie est en volant. C'est quoi ton problème? Parce qu'une contraction, là... Ça a commencé à minuit, mes contractions. Non, le 30 septembre. On est quoi, là? En tout cas, bref. On ne sait pas. Le 30, quelque chose. Alors, on est le 9 mars. Attends. OK, ça fait 10 jours qu'elle est née, quoi. Non, non, non. Le 30 janvier. 30 janvier que j'ai accouché. Tu as dit septembre. Oui. Tu as oublié la date de ton accouchement. 30 janvier que j'ai accouché. Fait que à minuit, la veille, OK, j'ai commencé à avoir des contractions à toutes les genres 15 minutes. Mais une contraction, là, ce qui est le fun, c'est que c'est comme un peu un orgasme. J'ai trouvé, là. Parce que ça commence doux, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Puis là, quand tu arrives au max, ça redescend. C'est ça, une contraction. Je pense que c'est un... Ben là, c'est parce que toi, tu dis ça, là. Puis là, il y a des femmes qui vont écouter ça, et qui vont dire, ah, ça ne doit pas être dissipée. Ben, je te le dis. Il n'y a personne qui a dit ça, jamais. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être juste moi, là, mais quand tu as une contraction, là, c'est que ça part doucement, la douleur, OK? C'est une douleur, quand même. Ce n'est pas un orgasme. Je change mes mots. C'est comme un orgasme, parce que ça commence doucement, puis tu sais, ça monte. Ça l'arrive, ça l'arrive, ça l'arrive, ça l'arrive. Puis là, quand tu es au maximum, là, tu arrives au maximum de ta douleur, mais ça redescend. Tu penses-tu que c'est déjà arrivé, des femmes qui sont venues en accouchant, à un moment donné? Ben... C'est sûr que c'est arrivé. Peut-être. Tu sais, le bébé, il est assez gros pour trouver le point G. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Mais, regarde. Fait que les contractions, j'ai trippé. Parce que c'est l'adrénaline, puis je me suis... Écoute, même pendant mes contractions, je me maquillais, là. Tu sais, moi, je voulais aller à l'hôpital, puis je voulais me sentir bien. Je me suis maquillée. Moi, non, je sais, j'ai trippé. J'ai trippé sur ça, oui. Puis t'as-tu l'épidurale? Que ça ne fasse plus mal? Là, check-back, rendu là. Là, j'ai eu des contractions de minuit à 8 h le matin, aux 15 minutes, à peu près 15-20 minutes. Puis quand ça fait... Il faut que ça soit aux 5 minutes, pendant 2 heures, pour que t'es à l'hôpital. Fait que je suis restée chez nous, là, vraiment, vraiment longtemps. Je suis restée même 3 heures. Là, à un moment donné, j'avais mes contractions aux genre 3 minutes, 4 minutes. C'est là que je suis allée à l'hôpital. En blanc, c'est ton chum qui t'a amenée? Non, c'est mon chum. Non, moi, j'étais super relax, pour vrai, je respirais. Puis aussitôt que j'avais une contraction, après ça, comme ça passait, puis ça recommençait. Moi, j'ai trippé. J'ai trippé, trippé, trippé. Pour vrai, je ne me rappelle pas avoir eu autant de fois dans ma vie. Je te jure, j'ai trippé, en tout cas. J'espère qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que j'ai vécu. Bien, moi aussi. Oui. Et là, quand je suis arrivée à l'hôpital, là, il faut qu'ils regardent si t'es ouverte assez, puis tout ça, puis j'étais pas assez ouverte. Fait que là, j'avais eu plein de contractions, mais là, il fallait qu'ils m'ont donné un ballon. Fait que là, je trippé ces ballons. Fait que là, j'ai fait du ballon. Allô? J'ai fait du ballon. Ça a pris encore une autre deux heures. Puis après ça, bien là, une fois que j'ai été assez ouverte, je suis allée faire mon épidural là-bas, là, dans la chambre. Ça faisait-tu longtemps que t'étais là? T'as-tu voulu le faire naturel, puis ça a changé d'idée, ou non, toi, t'as fait? Moi, je voulais... En fait, non. J'ai aimé les contractions, fait que je pouvais attendre. C'est juste qu'à un moment donné, je pense que je t'ai rendu, je pense, à six ou whatever. Puis là, le gars, la personne qui arrive, l'anesthésiste qui arrive, est-ce que vous voulez l'épidural? L'anesthésiste est là. Fait que t'as le choix. Moi, je pouvais en durer encore. Je pouvais encore. Puis j'aimais ça, puis ça commence à faire mal. C'est vrai, beaucoup. Fait que là, j'étais comme pognée. Je peux attendre, mais en même temps, si tu dis non à cette chute-là, il revient... Ça se peut qu'il revienne juste dans deux heures. Ah! Fait que t'es comme... J'ai fait, OK, je vais le prendre. Fait que je l'ai pris. J'ai été dessus. J'aurais aimé ça attendre un petit peu plus parce que j'aurais peut-être été capable de ça aussi. Oui, oui, mais tu sais, c'est comme... Mais tu sais pas ça. Fait que là, ça commençait à faire vraiment comme des grosses douleurs. Mais mes contractions commençaient... C'est de plus en plus intense. C'est pour ça que j'ai aimé ça au début parce que c'était pas tant intense. Fait que là, il m'a piqué. Puis j'ai continué... Puis après, là, quand à mes contractions, le coeur du bébé commençait trop à descendre. Il descendait... À chaque fois, mettons que j'avais une contraction, là, il regardait, le coeur du bébé descendait d'un fois à 70, 80. Puis il est supposé être entre 120 et 160 à peu près. OK? C'est pas grave, c'est un peu plus bas, là. Mais là, il descendait, tu sais, de plus en plus bas. Fait que finalement, à un moment donné, il est descendu à 50 pendant une contraction. Oui, je te jure, je capotais. Puis là, moi, je fais juste regarder ça. Puis je sens plus rien, tu sais, en voulant dire, je fais juste regarder mon bébé que son coeur, il descend. Je capotais ma vie. Ça a été la pire peur que j'ai eue. Puis finalement, mon médecin, elle m'a dit, il faut qu'on... Il faut qu'on... Il faut qu'on perd, là. Il va falloir faire... Oui. T'as une césarienne? Oui. Hein? Oui. Fait que, bon... Je me suis pas... Comme tu dis... C'est quoi que tu as dit tantôt? Je sais plus. C'est mon... Je me suis déchirée le cul. Ah oui? Tu t'es pas faite déchirer le cul? Je me suis pas faite déchirer le cul, non. Tu t'es faite déchirer le bedon. Oui. Oui. Parce qu'en plus, j'étais tellement proche. À 10, t'accouches. Puis je me suis rendue à 9. Fait que j'étais tellement proche. Puis là, on attendait, on attendait. Puis finalement, ça descendait tout le temps de plus en plus. Fait qu'à un moment donné, elle a juste fait comme... Je me suis dit, OK, bien non, il n'y a pas de problème. Fait qu'on est allé là-bas. Là, quand j'arrive là-bas, dans une... C'est une salle blanche, blanche, blanche. T'as genre 40 personnes alentour de toi. C'est vraiment, vraiment très spectaculaire. Est-ce que ça doit être pas de problème? C'est poche, parce que je ne m'attendais pas à ça. Si j'étais préparée, peut-être que... Mais non, j'étais zéro préparation. Césarienne, t'es-tu... Je l'ai. OK, mais t'es là. Je suis là, oui. Sauf que je vois pas. T'as comme un drap qui est ici. Tu vois pas. Mais là, ils ont refait l'épidurale parce qu'il fallait qu'ils me regèlent. Puis quand ils l'ont refaite, ils l'ont mal faite, ou je sais pas, ou le liquide qu'ils avaient mis, il a fallu qu'ils m'en refassinent. Fait que finalement, là, j'ai eu trois affaires. Je sais pas si ils m'ont piqué trois fois, mais je sais qu'il y a eu trois fois qu'il a fallu qu'ils me jouent en arrière du dos. Puis j'étais gelée, là. Genre, normalement, l'épidurale, il dit je suis posée à être gelée jusqu'au, mettons, haut du corps, tu sais, à peu près comme ça, là. J'étais gelée, là, jusqu'à dans mon cerveau, là. Ben, ben. Fait que là, moi, ils sont en train de m'ouvrir, puis moi, je suis même pas, je suis juste en train d'essayer de respirer. Je respirais même plus. Puis là, je dis au monsieur à côté de moi, je capotais le petit monsieur, lui qui m'a piqué. Justement, là, j'ai dit je respire pas, je respire pas. Puis là, j'avais des tuyaux. Puis là, il dit non, non, il dit inquiète pas, tu respires. J'ai dit non, je respire pas. Genre, j'essayais, 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 puis je sais même pas comment j'ai fait. Ça a duré combien de temps, là, peut-être 20 minutes, là, rendu là. Attends, mais mettons, là, de contraction à, Soleil-Anne est au monde. Bien, j'avais commencé à minuit le soir, puis à 6h30, j'ai accouché. Attends, là. 18h30. Ça fait, c'est quand même, ça a été... Attends, attends, à minuit, à 6h30 le soir, là. Oui. OK, c'est quand même une bonne petite rume. Ça a été, oui. Oui, oui, j'ai commencé à minuit mes contractions, tu sais, puis après ça, à 8h, ça a été des grosses contractions. Jusqu'à 11h, après ça, j'étais allée à l'hôpital, puis... Aïe, aïe, aïe. Ça a été... Puis tu sais, tu dors pas, tu manges pas, t'as pas d'énergie, j'ai de la misère à respirer, je suis gelée, je sens rien. Après mon accouchement, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est qu'ils ont voulu mettre le bébé sur moi, parce que là, normalement, tu fais un genre de peau à peau, là. Mais moi, je n'étais même pas capable de respirer, fait que j'étais même... J'ai dit non, là. Fait que je ne l'ai pas eu. Puis après ça, je l'ai vue sortir de moi, ils ont voulu la mettre sur moi, puis je n'étais pas capable. J'ai dit, il faut que j'essaie de rester en vie. On dirait que j'étais comme... Fait que c'était vraiment pas le fun pour ça. Puis ils m'ont mis comme dans un genre de... Pas un corridor, mais genre une pièce toute seule avec une autre madame, le temps que je dégèle. Ce bout-là, ça a été vraiment de la merde. Je ne fais même pas avec mon bébé et mon chum. Mais ça a l'air que c'est quand même commun, ça, que les femmes, tout de suite, ne sentent pas le besoin d'être avec leur bébé là. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Qu'il y a besoin d'un petit moment et pas tout de suite. Oui, peut-être, peut-être. Moi, ce n'est pas parce que je ne voulais pas l'avoir, c'est que je voulais juste essayer de respirer. Moi, je voulais l'avoir. Puis quand j'ai finalement pu l'avoir la première fois, il y a comme eu un... Je n'ai pas senti, tu sais, on dirait que ce n'était pas ma fille, genre. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. J'ai vu que j'ai comme accouché puis on dirait que ce n'était même pas à moi. Je comprends. Est-ce que c'est mon bébé? Puis mon chum à côté, il était tellement cute. C'était le contraire. Il était en amour bien raide puis il était genre, mon Dieu. Puis là, je voyais qu'il y avait comme tout de suite un lien parce que le pot à pot, il l'a fait avec elle. Fait qu'ils ont dit, vu que la maman ne peut pas le faire, est-ce que tu veux le faire avec? C'est rendu commun. C'est rendu de plus en plus populaire que le papa fait le corps à corps aussi. Fait que mon chum, il a eu le lien. Moi, ça a pris genre une semaine à peu près avant de réaliser que c'était ma fille. Oui, je pense pour vrai que c'est plus commun qu'on pense ça. C'est comme... C'est ça. Je pense que c'est peut-être ça. Le fait que je ne l'aille pas accoucher. Puis après ça, c'est la douleur. Écoute, c'est incroyable. C'est peut-être pour ça que les contractions t'ont trippé. C'est parce que ce que tu as vécu après, c'était complètement terrible. C'est ça. C'est peut-être ça. Après, parce que la cicatrice, là, j'ai une genre de cicatrice, ça commence à guérir. Tu vois, je commence à pouvoir marcher comme il faut. Mais tu sais, j'ai mal. Je mets des pantalons, puis si ça frotte trop, ça me fait mal. Je ne peux pas avoir de relation sexuelle. Ça, ça fait mal. On t'a pas de nous. Il y a comme plein d'affaires. Bref, c'est incroyable. Mais oui, c'est ça. Voyons, la césarienne, il paraît que c'est plus long, sans remettre, pas mal plus long. Vraiment. Tu ne peux pas... Tu sais, c'est mon premier bébé, puis je n'ai même pas pu changer sa première couche. Je n'ai même pas pu laver mon bébé. J'ai eu comme une genre de dépression. Je n'ai même pas ces réseaux sociaux. Mes amis, ma mère, tout le monde m'appelait. Je ne répondais à personne. Je n'existais plus. Je voulais juste essayer de me remettre moi-même pour pouvoir être correcte pour ma fille. Parce que là, je n'étais vraiment pas bien. Mentalement, il y a une chance, c'est la mère à mon chum qui est venue nous aider. chez nous. Elle a habité chez nous, clairement. C'est elle qui l'a lavé la première fois. C'est elle. C'est tout un petit deuil que j'avais à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau. Ça a duré quand même trois semaines que j'étais au lit et que je ne faisais rien. Rien, rien, rien. Je trouve ça beau que tu en parles et que tu démystifies tout ça. Je ne sais pas, il y a comme un mythe de le lien parfait tout de suite immédiat avec la femme et le bébé que là, ça sort et c'est tout de suite symbiose. Non, non, c'est vrai. Ça n'a pas été tout de suite. C'est quand, à un moment donné, mon chum et ma belle-mère étaient partis justement aller faire l'épicerie. Ils m'ont laissé ma fille pour la première fois toute seule avec moi. Ça fait que c'est là. que j'ai commencé à regarder ses doigts puis je regardais. J'étais comme, c'est ses doigts, c'est les doigts de ma fille. Après ça, j'ai regardé ses pieds, ses petits orteils puis j'étais comme, on dirait que je commençais à m'intéresser à elle, à vraiment examiner comment il était puis je n'avais jamais fait ça. Je n'avais pas fait ça du tout. C'est ça, la césarienne, ça a dû... La douleur, la douleur. Puis la dépression, c'est ça, j'ai comme une petite dépression après puis je suis contente d'être revenue de ça parce que j'aurais pu devoir prendre des médicaments puis je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Il y en a qui ça dure plus longtemps mais j'ai réussi à quand même surmonter tout ça. Ça fait un mois, un mois de semaine genre? Ça fait, là ma fille, elle a un mois et demi puis tu vois, ça fait deux semaines, ça fait une semaine et demie que comme, genre je fais tout, je peux tout faire, je peux l'apprendre, je peux faire tout ça. Combien de temps? Ça fait une semaine et demie à peu près que je peux tout faire comme il faut, je peux l'apprendre comme avec son carrosse, je peux aller prendre une marche avec elle, je peux faire tout. 100 % moms. Oui, ça fait que ça, il y a eu aussi, il y a plein d'affaires, l'allaitement, ça n'a pas marché, il y a plein d'affaires, c'est fou, c'est comme plein. Ça ne s'accrochait pas ou toi, tu n'aimais pas ça? Non, je ne voulais pas allaiter puis finalement, quand j'ai accouché, non naturellement, là j'ai dit, crime, je veux avoir quelque chose, je veux avoir un lien avec ma fille, on dirait, ça fait qu'ils l'ont mis sur moi, finalement, elle m'a allaitée puis j'ai tripé, j'ai tripé, elle m'a allaitée, elle m'a allaitée, elle m'a allaitée, je l'ai allaitée, excusez-moi les termes, bref, puis j'ai tripé, sauf que l'allaitement ne s'est pas bien passé parce que je n'avais pas assez, je n'ai jamais eu une montée de lait puis malgré tous les conseils que j'ai eus puis merci à tout le monde en passant parce que j'ai fait un live un moment donné, je t'ai découragée, j'étais genre je t'entends de boire d'alcool, je le fuck off, ça n'a pas marché puis finalement, regarde, ma fille est en vie puis je suis super heureuse puis on a un autre moment ensemble que l'allaitement, fait que quand j'ai fait boire, j'ai une petite musique, j'ai une petite chandelle, j'ai comme un petit moment avec une petite tradition avec elle puis je tripé, vraiment. C'est ta petite trousse de... C'est ma petite trousse, t'avais vu mon... Il y a une fille qui m'a dit, tu sais, vu que tu ne peux pas allaiter puis moi, c'était le moment que je trouvais ça le fun, tu sais, tu devrais te faire une genre de trousse genre maman-fille. Ben oui, mais c'est pour ça que je dis ça, ta trousse pour un g, c'est ta trousse maman-fille, c'est ça. Je me suis fait de ma trousse maman-fille avec une petite musique relaxante, une petite chandelle. On a notre petit moment à nous puis quand je la fais boire, tu sais, puis c'est vraiment le fun. C'est ce petit moment-là que j'avais peur de ne pas avoir mais que finalement, j'ai recréé. laisse-toi le temps, là. J'ai l'impression qu'il y a une pression beaucoup sur, comme je te disais, sur les femmes, de comme tu dois tout de suite être une maman. Laisse-toi le temps, c'est un rôle que tu apprends puis tu vas découvrir quel genre de mère que tu es, qu'est-ce qui est important pour toi ou pas puis tu vas apprendre à connaître ta fille aussi, je pense. Non, c'est ça. puis il ne faut pas, tu vois tout le temps sur les réseaux sociaux, la mère qui a l'air, toutes des affaires, c'est super beau puis ça va super bien mais crime, ça ne peut pas être tout le temps comme ça puis il faut trouver d'autres solutions puis mon chum, une chance qu'il était là parce qu'il m'a vraiment, il était super positif puis il faut que, moi je suis contente que j'avais mon chum mais c'est-tu rough? Sur le? Là, c'est très facile. Sur le couple? Couple aussi. Oui, on est une méchante belle team là, on fait chacun notre tour, c'est vraiment, mon chum, il change autant de couches que moi puis des fois, il s'essaye, il disait, c'est ton tour, je suis comme, mange la marde, c'est ton tour, je viens de le faire la maudite marde, calée, mais on a du fun, tu sais, ensemble, puis on a eu nos moments d'alcool, tout ça, on a fait une petite brosse ensemble, on a rebu ensemble à Saint-Valentin, puis là, tu peux te saouler parce que tu n'allaites pas. Exactement. Si tu allaitais, tu ne pourrais pas. Je pourrais boire un peu, tu sais, ils disent que tu peux boire, il n'y a pas de problème, il ne faut juste pas que tu sois saoulue puis que tu as lait après, il y en a qui vont tirer leur lait d'avance, mettons, si tu le sais que tu vas faire une bonne soirée, tu tires ton lait puis tu le gardes pour la soirée puis ça va être correct. Sinon, tu peux boire un verre ou deux, ce n'est pas grave ça non plus. Mais tu sais, moi, c'est ça, je me demande, comment tu peux boire un verre? Moi, je m'ennuyais du gin, moi, j'étais une fille de gin, mais quand tu bois du gin, ce n'est pas un verre. Je ne comprends pas quand vous dites un verre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'aime pas tant le goût de l'alcool, moi, c'était genre, je voulais être saoulue avec mon chum puis qu'on fasse ça. On l'a eu, c'est un moment-là. Soléane était chez le grand-papa? Soléane était là, elle a fait dodo, elle a fait dodo. Elle faisait des beaux rêves. Les parents, il ne faut pas qu'on s'oublie. Mais non. Ça, j'avais peur, je te l'avais dit, j'avais peur de m'oublier en tant que Joannie, de ne pas juste être, t'es une maman. Je ne veux pas être juste une maman, je veux être Joannie qui est maman de Soléane. C'est un rôle parmi plein d'affaires. C'est ça. C'est comme un travail. Tu vois, parce que tu penses comme ça, parce que c'est ça que tu veux, c'est ça que ça va être. J'ai l'impression que les madames que c'est juste des mamans, c'est quelque chose, comme ma mère, c'est un peu ça. Parce que c'est ça qu'elle voulait toute sa vie, elle voulait être maman absolument à tout prix. C'est une maman avant tout, j'ai l'impression, ou peut-être que c'est comme parce que c'est ma mère. Salut maman, je t'aime. Salut maman. Ma mère aussi, c'était ça. C'est ça. Puis c'est beau puis tout aussi valide. C'est juste que si c'est pas ça que toi tu veux, c'est pas ça que tu désires, c'est pas ça qui va arriver. Exact. C'est pas pas bon, comme tu dis, ça dépend qu'est-ce que toi tu veux. Mais non, c'est ça. Mais il y en a que je pense qui veulent pas, mais qui se rendent ça, qui s'oublient un peu. C'est là la différence. J'ai confiance en toi. Non, j'ai confiance que tu t'oublieras pas. Merci. Fait que c'est ça. Je suis très content. J'ai hâte de la rencontrer. Elle est vraiment belle. Elle est genre... Elle est parfaite. Elle est trop belle. Allô! Joanie, Claude, Claude, Joanie. Bonjour, Claude. Ça y est, ça y est, ça y est. Salut. Enchantée. Enchantée. Fait que ça, c'est lui. J'ai ramené à la maison. C'est ça, tu nous as ramené... Tu nous as ramené... De la maison. De Claude. C'est quand même un bel exploit. Un bel exploit. Oui. Mais non, je suis très contente. J'ai gagné. Oui, c'est vrai, dans le fond. Je suis un exploit. Oui. Mais... Là, dans le fond, vous êtes comme officiellement un petit couple ou... Un gros couple? Un petit couple ou un gros couple? Power couple. Power couple. Oui? Fait que c'est officiel ou il ne faut pas l'annoncer tout de suite? Je ne sais pas. Ça joue quand, ça? On a prévu une date. Ça joue. Ça dépend de la date. Jeudi. Ah. Jeudi, on est scolaire. On n'en a pas parlé encore. Non, c'est ça. Mais ça se passe un peu comme un couple. OK. C'est ça. Vous agissez. Ça va bien. C'est ça. C'est que les gens jugent sur les moments, la rapidité, le temps. Il y a des gens qui viennent répliquer comme de quoi c'est relatif là-bas. Puis ça, la sortie de ça, ça change tout. Puis on l'expérimente, nous. Mais sans mettre de mots concrets sur ce que c'est. Non, non. Vous vivez le moment, puis vous avez du plaisir ensemble. Mais ça a commencé... Parce que moi, tu le sais que j'ai accouché dans l'émission, pendant que tu fais l'émission. Puis moi, j'ai pas... En fait, j'ai vu au début, premièrement, je veux juste vous le dire, vous deux, là, à l'émission, Big Brother, vous sembliez au début très... Je sais pas, on dirait que vous n'aviez aucun plaisir au début. Est-ce que je me trompe? Ou vous n'étiez comme pas dans votre... Je sais pas. Nous ensemble ou en général? En général. Oui, c'est dur d'avoir du plaisir au début. Moi, j'avais du soin. J'étais juste gênée. T'étais gênée, OK, c'est ça. Parce que t'étais comme un peu retirée. Tu sais, tu... Oui. Bien, ça, c'est en général, là, tu sais, dans un groupe des gens... C'est normal. Oui. Tout le monde était non seulement très gêné. Elle m'a dit... D'ailleurs, je vais toujours me rappeler, moi, je suis très facilement confortable ou très difficilement inconfortable. Puis là, ça m'a comme un peu rigolade. J'étais comme... Ouais, OK. Puis là, mais tout le monde est très inconfortable. Parce que vous connaissez pas. Bien, pas juste ça. Tu sais, t'es dans des dortoirs, dans une maison avec des néons hyper forts, dans une filmée 24h sur 24h, c'est très inconfortable. C'est ça. C'est juste qu'il y a des gens que, mettons, Mettons Vardal, elle, elle va arriver dans un groupe de gens puis ça va être... Vous me prenez comme je suis ou pas, c'est pas mon astuce problème. Oui. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être plus arriver tonedown puis évaluer les autres sont comment puis après ça, s'adapter à... S'adapter, oui. Tu t'es adaptée un peu au groupe ou pas tant? T'as pas eu besoin tant que ça? Je pense que c'est juste en général dans la vie, pas tant essayer de gamer ou whatever, c'est juste attendre de voir avec qui j'ai affaire, avec qui je deal puis après ça, tu sais, comme... Tu sais, mes limites sont un peu celles des autres. Fait que ça... Oui, t'analysais aussi, je pense, un petit peu voir les autres personnes. Mais tu sais, au début même, mais t'avais pas... Est-ce qu'au début, tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? Oui, oui, oui. Oui? Moi, j'ai même remis en question avant d'y aller, mais je pouvais comme plus... C'est ça, c'est ça. Faire une soirée courte dans ma vie extérieure, je vivais une situation un peu de marde à tous les niveaux. OK. Puis là, j'étais comme, je peux pas y aller, mais je vais y aller puis je vais handle comme ça va se passer. Puis c'est sûr, la première semaine, en plus du montage qu'ils ont fait de moi qui dort... Tu sais, comment ça s'est passé? Je suis arrivé là, j'ai fait une épreuve où j'ai comme performé, décidé d'arrêter puis ça se passait bien. Je parlais à tout le monde, tout ça, sauf François qui était devenu patron, qui ne m'a pas parlé de vent, fait que là, j'ai l'air d'une marde. Mais en vrai, c'était pas ça. Ça s'est quand même bien passé. Bien, c'était pas une marde, t'avais juste l'air d'un gars qui s'en foutait d'être là. Genre, qui n'avait aucun plaisir, là. Bien, moi, moi, je croyais. C'est ça, tout le monde fake un peu le plaisir, mais c'est comme le fun de parler à des gens aussi, fait que c'est un mélange des deux. Mais tu sais, le montage, je voulais que moi, ça aille pas. C'est comme, c'est correct. Mais t'étais comme correct. C'était pas si pire, là. Absolument. Bien, c'est vrai que l'image qu'on projette de toi... Mais c'est ça, c'est une belle histoire. C'est comme une ascension, tranquillement, vers le... Oui, oui. T'es devenu de plus en plus, bien, t'avais de plus en plus de fun, puis à un moment donné... Oui, oui, c'est ça. Pour de vrai, puis très vite, tu sais, après deux, trois jours, c'était... Nice. Puis comment ça se... Genre, parce que moi, j'ai fait comme des petites émissions, genre, Super Presque Parfait, de faire de même. Ah, t'as fait un Super Presque Parfait? Oui, j'étais... Non. C'est moi qui ai fait des pogos dans le micro-ondes. Je sais pas. Je m'en souviens pas, mais non, mais j'avais fait des pogos avec... Un petit quelque chose, ça, là. Genre, parce que... Bien, le pire, c'est Presque Parfait, mais avec Julien Bernatchez aussi, mon ami Julien qui a fait... Attends, t'étais dans les pires. Oui, je te... Oui. En fond, c'est parce que j'avais fait un souper, puis j'ai eu le trouble d'attention. Il y a plein de caméras, vous le savez. Oublie ça. Il y a l'autre qui me parle. Il y a lui avec sa perche. Il y a elle qui écrit de quoi, que je sais pas ce qu'elle écrit. Puis là, tout le monde, je suis trop déconcentrée, un peu comme toi, impossible que tu puisses participer à cette émission-là sans que tu fasses brûler ton repas. Moi, j'ai juste oublié que j'avais un repas, tu sais, dans le four, puis il a brûlé. Fait que là, j'ai du crime, j'ai des pogos. Ah, OK, t'as pas fait des pogos. Non. Confectionner la saucisse, tremper dans la chapelleuse. Non, ça aurait été ça. Ça aurait été hot. C'est quand même nice pour faire des pogos. Non, j'ai juste pris des pogos dans mon conjonateur. Je les ai mis en micro-ondes parce qu'il me restait juste cinq minutes. Parce que c'est ça, là, les gens, ils me jugeaient, ils étaient comme, tu sais, voir qu'elle fait ça dans la micro-ondes en plus. T'es timé, tu sais, le monde, ils le savent pas, mais t'es timé, là. Fait que là, je suis là, il me reste cinq minutes. Fait que là, je veux que les gens mangent. Fait que j'ai fait des pogos en micro-ondes avec du ketchup, le mayo, puis des pâtes en pénis à côté. Fait que c'était parfait. En forme de? En forme de pénis. Ah, oui, OK. Ça, c'est ce qu'a donné le... Ça fait combien de temps, ça? Ça fait genre trois ans. Il faut absolument, j'écoute ça. Faut que tu m'envoies des liens. Épossible que je t'envoie ça. Très possible que tu vas le faire. Je me suis fait dire, t'es pas le pogos puis le déjeuner de la boire. Plein de fois. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, tout ça pour dire que je sais c'est quoi les tournages, tu sais, d'être... Je sais c'est quoi les tournages. J'ai fait deux émissions. Non, OK. Mais vous, vous étiez constamment... Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a tout le temps du monde avec vous, les perches, puis tout, ou non? C'est pas un tournage. Ah, c'est ça, c'est pas... C'est ça. C'est comme une caméra cachée, là. C'est que des caméras qui bougent des fois. Oui, c'est ça. Puis il y a personne dans la journée qui vient. Jamais. On voit jamais d'autres humains que les candidats. C'est pas vrai. Tu ne croises jamais personne. Et d'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle le sas, comme dans l'espace. C'est comme toi, tu vas chercher quelque chose que quelqu'un a déposé puis tu ne peux pas croiser la personne. C'est pas vrai. Mettons, c'est comme, OK, on a commandé l'épicerie. Bien là, ils vont tous mettre l'épicerie dans la petite pièce. Puis là, ils vont dire, OK, le sas est débarré. Limite, je pense qu'il y a un avec un produit qui désinfecte. Puis là, la porte s'ouvre. Ah, oui. Ah, bien, c'est-tu à cause du COVID ou c'était vraiment... C'était vraiment COVID, là. Ah, c'est à cause du COVID. Bien oui. COVID. OK. Ça, c'est pas un tournage, là. C'est comme, t'as l'impression de vivre dans une maison. Ça devient ta vie, là. C'est ça, c'est ta vraie maison. T'écoutes les émissions puis nous autres, c'est ça qu'on se disait. Tu regardes ça puis tu te fais un peu ton propre montage dans ta tête, là. Tu sais, les moments qui ont été importants pour toi, les trucs que toi, tu vois qui étaient vraiment, tu sais, dans ton histoire. Là, t'arrives puis tu vois que c'est juste de la game. Tu sais, c'est juste les stratégies. Puis là, des côtés d'autre monde. Puis c'est normal, c'est des épisodes de 20 minutes quand t'enlèves les pauses, là, tu sais. Oui, puis c'était plein de moments super humains, là, émotifs et des gros contacts, tu sais. Tu vois rien de ça, à bout de ligne. Bien, c'est ça que j'ai vu en tant que critique qu'on voyait pas assez de... Bien, je pense que ça serait bon pour, en tout cas, en tout cas, je connais pas ça. Non, non. Mais me semble, ça serait valeur ajoutée à l'émission de mettre des connexions humaines plus. Non, non, on l'a dit pas. Parce que des fois, ça aide même à comprendre la stratégie. Des fois, comment ça, j'ai fait ça. Tu sais, ça paraît même absurde. Puis ils disent qu'il faut compter l'histoire le plus possible. Des choses que tu veux pas qui se passent, tu sais. Si tu le fais tout le temps, ça va finir par être obligé d'être dans l'histoire et dans le montage pour que ça puisse justifier des moves que tu vas faire. Mais, oui, il manquait de boutes relationnelles. Oui, bien, puis c'est des chicanes. On n'a jamais vu les chicanes. On le sait qu'il y en a eu une. Ah, il y a eu telle affaire, mais on l'a pas vue. Fait qu'on sait pas, tu sais, vraiment comment ça s'est passé. Même au-delà de tout ça, ça va être juste... Mettons, Kim, on était vraiment, vraiment, vraiment proche d'elle. Tu sais, on était comme... On a couché avec, toi. C'est ça, elle était là. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais je me suis dit, on était un sexuel. On en parle. On peut rentrer là-dedans. On va y aller. Je savais pas... Jusqu'à où je pouvais aller avec toi? C'est pas arrivé qu'on a couché avec? Non, non, non. Non? C'est une blague. Non, ça s'est discuté, par exemple. Il y a eu un moment d'échange sur ça. Mais... Tu sais, juste ça, tu sais, comme... On était... J'étais bien grosse sur le fait qu'elle m'avait trahi puis que le monde, ils ont fait comme... Relax, c'est un jeu. OK, c'est un jeu, mais toi, t'es pas au courant que ça fait un mois qu'on est de même. Oui, ça en paraît pas du tout. C'est ça. On a juste l'air d'être fâchés. Moi, j'ai l'air d'y avoir jamais parlé. Ah, oui? Ah, oui, c'est vrai. Tu sais, comme il y avait les trois filles, moi, puis c'était comme une espèce de... Toi, t'étais pas tant dans le trio, on dirait. J'étais complètement dans le trio. C'était un quoi de soir, tu comprends? Bien oui, toi. On se maquillait, on se coiffait, tout. C'est ça! C'était dans le walk-in ben red puis on va jamais. Non! C'est parce qu'ils parlaient moins stratégique que nous, là. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Moi, je parlais jamais stratégie. Tu parlais de toi, mettons? Bien, tout le reste, la stratégie, c'était rien pour moi. C'était juste essayer de vivre là-bas, avoir du fun, puis de non, on se parlait. Des fois, j'en jasais, mais tellement pas souvent que c'est ça, au montage, on a fait, ah, OK, il n'est pas là tant que ça. Puis là, on comprend mal, je me situe dans la game. La game sociale était aussi importante quasiment que la stratégie, finalement. Bien, ça fait partie de la stratégie, en fait. Sauf que... Mais, OK, puis... C'est quand Kim a vous un peu trahi. C'est comme une trahison, là. Mais vous, là, pourquoi... Moi, ça me fait caboter quand t'as décidé, là, ton idée de merde, là. Je vais être fucking honnête. Ton idée de merde. On s'en va. On fait, on fait. Les deux, on s'en va. C'est quoi, ça? Moi, je ne sais pas. Parce que c'était une double élimination. C'était le seul moment qu'on pouvait faire ça. Yo! T'arrives avec ton idée de feu, là. Moi, je suis comme, mon Dieu, on va avoir une belle idée, genre. Puis non. L'idée de merde. On s'en va, genre. Hé, on y a pensé plus que toi, OK? Bien, c'est ça. Ça paraît pas. Parce qu'à l'émission, ça arrive avec un coup d'éclair, genre, ah, on a une idée, on s'en va les deux. Non, mais c'est parce que... C'est ça, dans le show, tu manques tellement de... Non, non, je suis... Dans la vraie... C'est notre vraie vie, là, pour nous. C'est pas juste, tu sais, comme... OK, c'est juste un jeu, mais t'es avec ces gens-là, 24, 24, puis les gens en qui t'as le plus confiance. À ce moment-là, dans ma tête, je me disais, les gens en qui j'avais le plus confiance, les gens avec qui je travaillais en team, ils m'ont trahi. Là, si je reste dans la maison, il me reste plus personne. Dans ma tête, là, j'avais tout pété, j'avais tout perdu, mais... T'avais Camille, t'avais... Mais ça se reconstruit aussi, c'est juste les circonstances. Mais à ce moment-là... C'était une grosse analyse, là. Oui, oui. C'est une grosse analyse. Puis là, je suis comme, bon, OK, Claude, il s'en va, moi, je fais quoi, tu sais, genre, là, je vais... Puis je m'en venais, là, je m'en venais maligne, là, à la fin, j'étais plus fine, là, genre, j'avais plus de fun d'être là, j'étais... OK. Puis je me connais. Tu t'emmenais dans le game, tu sais, t'arrivais vraiment... Moi, je trouvais que t'étais... Eh bien, t'étais rendue la meilleure, là. Tu jouais vraiment... Bien, c'est parce... J'ai joué depuis le début, on le voit pas tant, parce que c'était... Tu sais, c'était... L'histoire est plus concentrée sur les pennies, sur ceux qui s'en allaient. Moi, j'étais là depuis le début, là, genre, je rentrais jour 1, il y en a qui disent que ça a pris du temps avant de gamer, pas moi, là. Moi, genre, la seconde, je suis rentrée là, j'étais prête, puis je jouais, là. J'aimais vraiment ce petit jeu-là. J'aimais vraiment ça. Puis c'est juste que là, j'avais plus de fun à jouer. Puis là... Parce que ça s'en venait un peu malsain pour toi, ou pas? Parce que ça m'a fait trop de peine. Puis quand j'ai de la peine, je vire en mode, genre, vengeance, ponaise. Puis t'avais peur de montrer une facette de toi, peut-être, que tu voulais peut-être pas donner. Ça me tentait pas d'être cette fille-là à TV, tu sais, parce que je me connais, moi, puis je le voyais virer, là. OK, OK. Tu sais, je suis encore capable d'être rationnelle, puis tu sais, après avoir fait mon « Allez tous vous faire foutre », tu sais, je suis encore capable de faire « OK, non, ça, c'était pas correct, il fallait pas que je fasse ça. » Non, ça, c'était parfait, là. « Allez tous vous faire foutre », c'était parfait, là. Oui, c'était parfait. C'était incroyable. C'est parce qu'il m'avait eu plus. Pauvré? Ben non, hey, c'était parfait. C'était ressenti. Tu sais, c'est pas comme « Allez vous faire foutre », non, tu le pensais, puis comme c'était vraiment... C'était minimal. Ben, tu l'as dit, émotionnel. Oui, mais tu vois, ça, OK, c'est juste ça. Mais si je t'ai restée dans cette petite maison-là, je te jure, là. J'écoute les émissions, je suis comme « J'aurais tout pété. » C'est sûr, j'aurais tout pété. J'ai une charge sortie. Ah oui, oui, oui. Tu ferais ça, une affaire de même? Oui. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Moi, j'aime vraiment... Sans hésiter. Ben oui, moi, j'aime beaucoup... Tu sais, j'ai fait... Attends, me crocher les affaires de même, mais j'aime vraiment, je trouve, l'aspect télé, puis tout ça, télé-réalité. Moi, je trippe, là, puis j'ai pas de misère à me fondre. Moi, on dirait une très mauvaise joueuse. Toutes les émissions, j'ai fait que j'ai toujours perdu, mais je m'en foutais, là, tu sais, vraiment, mais je suis pas très bonne dans le jeu, c'est sûr, là. Mais je pense que j'aurais été une genre de camée, un peu, mais... OK. Mais camée, elle est rendue pas pire, là. Mais là, c'est sûr, plus camée. Tu sais, camée au début. Genre que... Allô! Ah! On a du fun, on parle de sexe, puis j'aurais été comme tout le temps en train de parler de sexe. Tout le temps. On était tout le temps en train de parler de sexe. Ben, c'est ça, on n'a pas entendu... Oui, on s'excusait à la prod, mais c'est ça, il gardait rien de ça, anyway. Non, c'est ça. Au début, t'as une certaine pudeur, à un moment donné, je dis, on est vraiment... Vous parlez tout le temps de ça, puis il y a eu... Il y a eu des... Il y a eu des discussions. Oh! Ben, il y a-tu plus que des discussions? Là, Julie Slider, elle avait demandé. On est des humains. Oui, je l'ai arrêté, là. Oui, mais là, c'est parce que c'était à... C'est quoi son émission? Ça, c'est sur... Les 4 Julis. Les 4 Julis, mon fils, était-tu encore arrivé? En tout cas, en surprise, tu sais, tout ça, tout ça. Non, non, non. Est-ce que tu veux vraiment aller là? Mais là, on peut-tu aller un petit peu plus là, là? Oui, oui. OK. Expliquez-moi donc comment... De un, où est-ce que vous faisiez ça? Dans quel lit? À côté de Jean-Thomas? À côté de Jean-Thomas? Oui, c'est ça. Marie-Chantal Toupin. Mon lit, Jean-Thomas. C'était pas arrivé encore quand Marie-Chantal était là, je pense. Non, non, j'aimais ça. de dire ça. Je voulais juste dire entre qui je dormais. Entre Marie, puis Jean-Thomas. C'est ça, Jean-Thomas, il était là, c'est ça. Moi, c'était mon... Jean-Thomas, je trouve que ça a l'air de la personne qui regarde, tu sais, qui est vicieux. Comment on appelle ça? Le voyeur. Le voyeur. C'est le voyeur. Moi, je trouve, il me fait penser à quelqu'un qui regarde, tu sais, qui, mettons, il se cacherait loin. Il se touche à côté. Peut-être qu'il se cacherait puis qu'il regarderait. Il a l'air de ça. Il analyse beaucoup. Les écouteurs. Fait que nous, on se fiait là-dessus. Ah, arrête. OK, mais dites-moi, c'est où vous faisiez ça? Ben là, attends, là, c'est parce que... Ben là, tu dis ça, tu jump là-dedans. Mais tu sais, concrètement, bon, c'est sûr qu'on a été patron les deux. Oui. C'est quand ça, c'est ça? C'est une chambre à part. OK, fait que c'est là que les rapprochements, ils ont commencé. Même pas. Non, sauf que je trouvais ça correct de dire qu'il y en a eu des chambres du patron. Ah, OK, fait que c'est juste... Parce que même dans la chambre du patron, non seulement il y a les caméras, mais il y a des miroirs qui sont des fenêtres de l'autre côté. Oui. Puis il y a des gens, là. Il y a plein de gens. Pas vrai. Oui. C'est juste que tu les vois pas. Tu sais, les gens qui dorment à côté, c'est presque moins pire que les caméras puis les gens qui sont derrière le mur, tu sais. C'est ça. Ben, c'est pour ça que je me demandais si c'est nidieux, mais c'est où est-ce que... Pour vrai, à un moment donné, on s'en crissait, là. Oui, c'est ça. C'est plus vers la fin, là, tu sais. Ou, je veux dire, des gens derrière la vitre ou pas. On se dit, bon, tu sais. Non, c'est ça. Au début, on se cachait. On avait trouvé une... Entre le confessionnal... On se dit ça? Oui, oui, on se dit. Ah oui! Non? Mais oui, mais oui! Entre le petit chemin pour se rendre au confessionnal, il y a genre une petite porte où il n'y a pas de caméra. Éclairée tout le temps. Ben non! C'est sûr que c'est fait pour ça. On l'a juste fait une fois. C'est sûr qu'ils n'ont pas pensé à ça. Non. Je te le garantis, c'est pas une pièce où tu penses à ça. C'est comme un genre de... Non, c'est... C'est vraiment... C'est pas sexy, là. C'est une bonne idée, mais ça n'a rien à voir avec... Ils se sont pas dit, ah ben, s'il y a des gens qui ont à faire quelque chose, ça va être là. C'est zéro. OK, OK. Fait que non, mais vous avez quand même... C'était créatif. Mais c'était debout, j'imagine? Il n'y avait pas de lit là-dedans? Non, c'est ça. Fait que... L'imagination, là. Mais vous avez eu du fun, c'est ça, là-bas, à l'émission. On était gossants pour les autres. Ben, c'est beaucoup essayer de pas gosser les gens qui sont là, qui sont en espèce de... Oui, c'est un jeûne sensuel, émotif pour tout le monde. C'est vrai. Ben là... Non, mais terrible. Tu penses aux autres, hein? Ben oui. C'est pas des gens faits en cocholat. En cocholat. Puis ils sentent ça, je veux dire, ils sentent la tension sexuelle au début. Finalement, peut-être, ça s'est donné. Puis là, ils s'imaginent puis ils sont à côté, ils sont dans les lits à côté. T'as raison. C'est l'horreur pour eux, mais en même temps... C'est bien pour vous. On entendait souvent Kevin qui tournait les couvertes en crise. Non! Ben, c'est un dortoir, là. C'est littéralement un dortoir. Mais c'est ça, Kevin. Est-ce que t'as senti de la part de Kevin une... Ben pas une jalousie, mais qu'au début, non. Il n'était pas dans ce game-là. C'était pas... Non, non. Non, c'est ça qu'on se demandait si ça l'affectait ou whatever. Ah, zéro. Non, non. Lui, all over Camille. C'est ça. Camille, moi, je pensais pas qu'elle avait un... J'ai su tard qu'elle avait un amoureux. Ça paraissait pas. Elle disait pas, au début. Non, ça paraissait pas parce que je voyais lui qui tribut sur elle. Puis, tu sais, elle qui jouait un peu le jeu, mais pour avoir peut-être un vote ou whatever, elle le causait pas. Elle le causait pas. Ben, je pense qu'il a commencé à la gosser plus tard. Tu sais, au début, il la gossait comme pas, tu sais. Fait qu'il était moins peut-être arrêté sur là, là. J'ai... Ouais. Non, tu sais. Au début, il était plus comme... Ah, le fun, tu sais. Rien de... Pas comme ça, mais tu sais, juste comme... Et à un moment donné, il a commencé à crisper et taper ses nerfs, puis là, c'était plus clair. C'était comme là, là... Ouais, c'est avec ma patience, là. Mais lui, il savait qu'elle avait un chum. OK, c'est ça que je comprends pas. Comment tu fais pour être attiré? Ben, oui, tu peux être attiré, mais comme de là à essayer de... Je sais pas. Ben, il est pas... Il est persistant. Ben, c'est aussi un... Tu sais, c'est un écosystème très fermé, là, avant de se vivre dans des... Tu sais, c'est ça, là. On dirait que... C'est une vie parallèle. Tu sais, c'est comme... Ah oui, t'es un chum, mais dans l'autre vie, dans l'autre monde. Je sais pas, peut-être qui s'est dit ça ou... Tu sais, tout le monde... Ouais, vous avez comme un... Puis vous, qu'est-ce que vous avez aimé le plus puis le moins, mettons, là-dedans, dans cette vie-là, là, mettons? Hum. Ben... À part vous deux, là, mettons? Ça, c'est ce que vous avez aimé le plus, je pense. On s'est fait des bons amis, pour vrai, des gens très intéressants. Que tu penses que tu vas revoir après? Oui, oui, absolument. Puis on s'est découverts nous-mêmes aussi, dans plein d'aspects. Je pense qu'on l'a tous un peu fait pour ça aussi. On a comme dit oui, en mode, je vais découvrir quelque chose de moi. C'est le plus gros challenge de ma vie, presque. Ah oui? OK. C'était ça, le but? Tout le monde était un peu dans la zone... Défi personnel aussi, entre autres. Je veux sortir de ma zone de confort. Effectivement, là, en sortant, tu te rends compte que tu as découvert plein de choses sur tes capacités, ta personne, etc. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous pensez qui aurait peut-être changé sur vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il quelque chose de ta personnalité que t'as changé, que tu penses que tu sors de là puis qu'il y a eu un changement? Ah non, ben, moi, personnellement, plus concrétiser des choses... Concrétiser. Des forces ou des... Oups, tu sais, à travailler ou à... Tu sais, tu le regardes avec une perspective. Bien, dans le montage qu'ils ont fait, mais dans l'expérience aussi, dans le souvenir. Fait que... Oui. C'est une grosse évolution. C'est un espèce... Pour moi, personnellement, c'est un espèce de reset, reality check intense sur moi-même. Ah oui? Ah, c'est nice. Fait que t'es content d'être... Ah, absolument, absolument. Oui, oui. Tu t'as rencontré. C'est passé des calissants... Oui, puis... Oui, absolument. On se connaissait déjà, là. Oui. On se connaissait... Ben, pas tant. Non, c'est ça. On s'est rendu compte qu'on se connaissait pas vraiment, en fait. Non, c'est ça. On avait déjà chillé un peu, mais... Vous avez pas eu de rapprochement avant, vraiment? Ben, non. Non, c'est ça. Il faisait six ans qu'il était en train C'est vrai, c'est vrai. La même fille. Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais quand même l'ami de son ex. OK. Avec qui? Ben, ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé, là. Mais, oui, c'est délicat, tout ça. Mais, tu sais, on se connaissait pas. Non, c'est ça. OK. Ben, moi, je te connaissais. Ben, non, attends. Je sais tes chansons. Mais, d'autres choses, parce que les ans avant d'aller à l'émission, elle m'avait présenté toi. Elle m'avait montré un beau vidéo de toi. De toi. Tu danses dans une cage, Tony. Ah oui, ça. J'avais pris le temps du monde. Elle a dit, je m'en vais avec ça. Check-moi ça. Ah, elle m'aurait dû à ça. Non, non, ben, c'est moi qui ai dit ça. Mais non, ça, c'est une 5e d'un objet. Ouais, je pense qu'elle m'a dit ça. Mais, c'est, 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 c'est beau. Je comprends. C'est gentil. Ben, ça fait partie de ma carrière, là, ce bout-là. Mais, t'étais-tu, est-ce que t'as dansé dans la vie? Ou je sais vraiment? Ben, tu sais, mes shows, c'est, avec Alaclaire, mettons, c'est du sautillage, danse, ben, des... OK, t'as déjà pris des cours? Non, ben, mettons, Alaclaire, c'est un cours de danse. Alaclaire Ensemble, c'est son groupe. C'est mon groupe de... Oui, oui, je sais, c'est que je savais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je sais pas. OK, non, c'est ça, fait qu'on fait tellement de spectacles, c'est que c'est, entre autres, la danse, moi, quand je suis arrivé pour le tournage, les gars, ils étaient plus des acteurs, tout ça, puis qu'en venait le temps de faire un vrai show, moi, j'étais comme particulièrement à l'aise parce que je suis pas du tout acteur, mais je fais des shows tout le temps. OK. Fait que ça, moi, je l'ai vu comme un défi d'Alaclaire, mon groupe, tu fais juste te suspendre là, faire ça, gigoter... Ah, t'es bon? Non, mais j'étais quand même à l'aise de faire ça. Pour moi, j'étais vraiment dans un show d'Alaclaire quand je faisais ça. OK, OK. Fait que ça s'est bien passé, j'étais content. Pour les gens qui savent pas de quoi qu'on parle, c'est quelle émission, déjà? Cheval-Serpent. C'est dans le cheval... Oui, la quatrième émission. Oui. Je suis dans une cage. À 18 minutes. Je fais un party de... Oui, elle connaissait le bout, là. T'étais comme, check, moi, ça. Ah, j'avais cherché sur YouTube. J'avais écrit genre, Claude Bégin, cage. Parce que je te connaissais de chansons, mais moi, je trouvais que tu fittais tellement pas avec tes chansons, là. Genre, visuellement, quand je t'ai vue, j'étais comme, ah bien non, c'est pas lui qui chante ça. Les chansons solo, là? Oui. Oui, je trouve... Bien, je m'attendais pas à ça. Tu imaginais quoi du... Étiendra pas. Bien, je... Je sais pas. Je m'attendais à un garçon plus peut-être intellectuel. Je m'attendais pas à, mettons... Moi, j'avais l'air plus intellectuel que mes chansons. Dans tes chansons. Non, non. Ah, OK, le deux qui chante, les chansons seraient plus... Oui, oui, oui. Quand j'ai vu que... Mais c'est peut-être pour balancer, en fait, parce que j'ai eu plusieurs... J'ai comme plusieurs dimensions à ma création de musique, puis l'espèce de côté hip-hop, tout ça. Là, je me suis dit, moi, solo, j'ai envie de faire plus ça, peut-être parce que je faisais ça, puis là, finalement, ça balance un peu plus du côté intello. Non, mais je trouve que t'as l'air plus un rocker, tu sais, un peu à la... Si je l'étais aussi, c'est ça. Ça dépend à quelle phase de ma vie. Peut-être que j'ai pas écouté les bonnes... C'est un petit peu rock aussi, les autres tunes, parce que tout le monde connaît beaucoup ceux qui jouent à la radio, puis il y a plein d'autres chansons. OK. Mais je pense que quand tu regardes les vidéoclips de ces chansons, tu vois un peu plus, tu comprends un peu plus. Oui, tu fais un... Un genre de... Ah, ça marche! Non, c'est ça, moi, j'avais écouté juste, mettons, l'audio, puis je regarde la personne après, puis j'étais comme, ah, mais non, c'est ça. Regarde les vidéos, tu vas comprendre. Là, ça fit, OK. Tu vas comprendre le personnage. On va comprendre le personnage. Oui. Il y a un personnage derrière tout ça. Puis toi, Alizante, qu'est-ce que tu as le mieux aimé? Bien, en fait, est-ce que vous m'avez dit qu'est-ce que vous avez mieux aimé puis moins aimé de cette aventure-là? Il a parlé du fait de qu'est-ce qu'il avait appris, tu sais, un peu de tout ça. Son cheminement, puis tout ça. Puis mon cheminement à moi, qui a le... Tu sais, mettons, ce qu'il y a le plus... Je parle comme Jean-Thomas maintenant. Ça a changé. C'est pas vrai? Ah, c'est vrai, c'est ça? Oui, donc là... Non, c'est pas ça. Je n'ai pas rendu... Non, c'est... J'ai vu, visuellement, j'ai vu ma vie pendant un mois et demi que je n'avais pas de... Tu sais, je voyais de le côté extérieur les avis des gens. Puis c'était la première fois que je pouvais voir ça, tu sais, me voir dans des situations puis voir les résultats puis voir l'avis des autres. Oui. Puis j'ai réalisé que je pouvais vraiment faire confiance à mon jugement. À quand j'ai une idée ou quand je pense quelque chose de quelqu'un ou tu sais, au moment où je pense les choses. Tout ce que tu pensais, tu avais raison. Oui. Tu sais, mettons, François, au début, quand je ne le trustais pas, bien, j'avais raison de ne pas le truster. À la seconde où j'ai pu commencer à le truster, j'ai commencé à le truster. La journée que Kim, ça a comme chié. La journée même, je suis passée au 4 juillet puis j'ai dit, hey, je pense que la personne en qui j'ai le moins confiance, c'est Kim puis je ne sais pas encore pourquoi. Puis le jour d'après, elle m'a... Tu sais, fait que j'ai comme vraiment vu que je pouvais plus avoir confiance en mon jugement que je pensais. Puis aussi, en moi, en général, tu sais, je me suis vue... T'as confiance en toi. Oui, ça a vraiment... Bien oui, parce qu'au début, tu avais peur de tout ça. Tu avais peur de, justement, de tes réactions, de comment t'allais agir, de toutes tes réponses. Puis, je te l'avais dit, sois juste toi-même. Puis j'ai vu vraiment... En tout cas, oui, il y a eu une évolution, mais je t'ai vue toi. Tu sais, t'as pas changé, je trouve. Puis c'est ça que j'aimais le plus de voir l'émission. Tu sais, quand tu connais quelqu'un puis tu le vois dans une émission de télé-réalité puis que c'est pas la même personne, ça arrive. Fais-le, s'il te plaît, saison 2, l'année prochaine. Allô, je suis là. S'il vous plaît. Après, je pourrais le vivre. Ça va être dur de partir longtemps comme ça, maman. Avec... Ouais, mais un coup rendu là, c'est ça. Toi, ça a été une des choses qui a été difficile de ne pas être avec ton enfant. Ben oui. Mais à partir de quel moment? Parce qu'au début, tu y pensais beaucoup puis t'étais comme vraiment... Ben plus ça avance, moins... En fait, tu t'habitues. C'est ça. Moi, j'arrête pas de répéter que tu t'habitues à tout. Oui, tu t'habitues. Puis ça, on finit par s'habituer. Fait qu'à un moment donné... Mais tu y pensais quand même à chaque jour, j'imagine. Non? À un moment donné, ben... Tu y pensais chaque jour? Absolument. Au début, oui. Puis j'avais amené ma petite tasse avec sa photo dessus. Après, tu prenais plus la tasse. Non, non. À un moment donné, j'ai échappé la tasse. Elle s'est cassée. Non, c'est vrai. C'est vrai? Oh! J'étais tellement démoli de ça. Je suis allé dans le confessionnal puis j'étais là, il faut que j'y envoie un message comme de quoi j'ai cassé la tasse. C'est un signe, ça voulait dire, regarde, il faut que tu arrêtes, il faut que tu vives ton moment à toi. Oui, c'est peut-être ça. C'est pas mal vers la fin. La veille qui part, c'est un signe. OK, pour attendre ça que ton cas, t'as plus ta tasse. Bye. Puis qu'est-ce que vous avez le moins aimé, mettons, de votre... En tout cas, moi, c'était l'appréhension du retour. Parce qu'au début, OK, t'appréhendes ton arrivée dans la maison beaucoup, puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis une fois que t'es là, ben là, tu sais, au début, tu t'ennuies, tu penses à ta vie, mais là, ça devient ta vie. Là, là, ça devient ça. Fait qu'après ça, c'est ta vie d'avant ou ta vie d'après qui était comme... En tout cas... Est-ce que t'avais peur de voir les réactions des gens, de voir les commentaires? T'es tellement pas... Tu peux pas avoir aucune nouvelle de rien. T'es complètement fermé. Fait que c'est pas ce que les gens pensent de toi. Tu peux te mettre à paranoïer. Beaucoup de participants ont comme paranoïé sur qu'est-ce que les gens allaient avoir comme perspective... Ben... Perspective. Ben, d'eux-mêmes. Puis, tu sais, nous autres, on se demandait la même chose de nous aussi puis de tout ça. Ça peut devenir une angoisse assez intense. Ah, oui? Ça, c'est... Ça fait partie de la game, par exemple. Tu sais, c'est... Ben, parce que... C'est désagréable, mais... Le montage aussi, tu sais, tu le disais au début, ils t'ont présenté comme genre le dormeur, là, dans... Le dormeur. Le dormeur. Tu sais, toi, le dormeur. Oui, c'est ça. Tu sais pas ce qu'ils vont faire. C'est ça. Après ça, tu l'écoutes en rafale quand tu t'en vas de là puis l'angoisse part, mais pas nécessairement que tu angoisses tout le long, mais ça, c'est le côté plus désagréable, je pense, de ne pas savoir qu'est-ce qui... La perspective des gens puis tout ça, oui. Mais est-ce que vous avez lu les... Est-ce que vous avez des... Mettons, lu tous les commentaires de chaque émission ou pas tant, non? Là, il y en a gros à lire puis à regarder. Fait qu'après, les genre de 21 heures qu'on avait regardées, c'était... Non, c'est sûr. C'était... OK, vous avez toutes... Ben, il faut comme que tu démystifies ça en sortant. Puis il y a quelqu'un qui l'écoute avec toi de la prod, ben, il est resté avec nous. On s'est vraiment fait un blitz de toutes les émissions. Ah, OK. Fait qu'après, il l'écoute avec vous. On explique, gna, 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 t'sais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment la réaction des gens? Je trouve que ça fait partie du processus. Tout le monde a fait ça puis tout le monde se doit de faire ça. Il vous laisse pas OK, bye, bonne de bonne. Non, non, je peux pas sortir de même. Fait qu'il y a quelqu'un dans la production qui le regarde avec vous puis qui vous dit voici les réactions des gens qui ont été... que t'as un petit mental breakdown que t'es comme OK, non, ça, j'ai pas de fun, ça, je tripe pas. Ben là, tu fais pause puis là, elle va t'expliquer. Elle va te demander c'est quoi tes questions. OK. Mais c'est vraiment important. Pour l'avoir fait, il faut que t'ailles ça en sortant. Puis c'est aussi, mettons, elle va nous situer dans le temps. Comment que le Québec a réagi à ce moment-là? C'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus discuté? Qu'est-ce que le monde a aimé ou pas? Comment que... Puis sont francs. Ils vont dire, OK. Fait que t'as pas besoin de regarder tout le temps les commentaires parce que t'as eu la personne qui t'a... Ouais, t'as ça. De toute façon, je pense pas que ça serait pressant. Non plus. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu te détaches. Non, mais moi, j'aurais peur de... C'est ça. Moi, je suis une personne qui, si je vais... Ben, avec notre podcast, la même affaire, tu sais, sexe oral, tu sais, je regarde pas les commentaires parce que je me dis que si je regarde un commentaire puis qu'il est négatif, ça me tente pas, tu sais, d'accrocher à ça. Fait que je me dis que je regarde pas, tu sais, puis je me dis, quand tu dis des affaires, tu le dis, c'est dit, c'est dit. Fait que même si tu stresses sur ça, ça sert à rien, tu sais, de restresser sur des choses que t'as déjà faites. C'est fait, c'est fait. Les commentaires pertinents vont se rendre à ton oreille de tes proches s'il y a eu. C'est ça. Les autres, ben, ça sert vraiment à rien. Mais c'est... Fait que vous, j'imagine que ça a été ça aussi, là. Vous avez pas pris ta regard. Ben, nous, moi, j'étais en couple pas longtemps avant, puis là, on se demandait comment les gens allaient sentir ça, tu sais, puis j'étais assez public avec mon ex, puis moi, j'avais du gros stress par rapport à ça, puis... Comment le Québec allait dire, allait juger cette situation-là. Je voulais pas qu'elle, mon ex, vive une espèce de pression sociale de, ah, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, puis que finalement, on a vu qu'il y a une nouvelle qui est sortie comme de quoi j'étais plus avec. Tu sais, il y a eu une espèce de crescendo de nouvelles qui faisait que ça faisait comme plus du sens aussi. Oui. Non, ils ont pas fait ça. Moi, j'étais là, je sortis de là comme le trou de cul national, tu sais. Ah, t'as raison, c'est vrai. Puis tout ça a été démystifié, mais là-bas, personnellement, c'était quand même un gros stress, là. Tu sais, j'étais en train de vivre de quoi, puis dans le confessionnal, il me disait, là, il faut que tu t'écoutes un peu aussi, tu sais, parce que tu fais que être nerveux par rapport à ça, puis à un moment donné, j'ai comme laissé aller mes émotions, puis toute la patente, tu sais, tu peux pas vivre comme ça. Non, c'est ça. OK, fait que ça aussi, ça t'a aidé un petit peu à décrocher, puis à avoir du plaisir. Mais heureusement qu'on avait l'aide, tu sais, dans le confessionnal, là, on parle, mais il y a des personnes extraordinaires qui sont à l'autre bord de la caméra, qui t'entend leur voix, puis c'est ta référence extérieure. C'est les seuls gens pas dans la maison à quitter un contact, puis c'est genre des travailleurs sociaux, mais comme next. Oui, oui. Au-delà de poser des questions, puis de faire interagir avec la caméra pour que ce soit pertinent pour la game, ces gens-là sont des anges de la place. Mais wow, je savais pas ça. C'est ta santé mentale qui est là, puis qui est gérée avec des gens extraordinaires. Quand on a passé la porte, Lisanne et moi, il y avait deux messieurs à l'autre bord, là-bas. On me dit, ah, les gars, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'autres personnes, puis on se rend compte que c'est eux qui ont parlé tout le long. C'est nos anges. Tu pognes une espèce d'émotion, de, ah, une relation humaine incroyable avec ces gens-là. T'avais deux personnes, c'était les deux mêmes personnes, puis ils vous parlaient, c'était chacun leur tour ou c'était comme les deux? Oui, un peu, on avait les mêmes, mais à un moment donné, vas-y. C'est juste, il y en a un qui était plus avec toi, comme moi, je parlais plus à Rock. Deux, mais c'est ça, à un moment donné, je me suis mis à parler plus à Fred, puis elle, c'était plus Rock, mais quand même partagé encore. Tu pouvais-tu dire, je veux parler à Rock? Tu pouvais. Je pouvais, oui. Tu peux parler à qui tu veux. Je prenais un peu lui qui était là, mais les deux étaient extraordinaires, puis il y avait un peu la même voix. Au début, on les confondait, on ne savait pas trop qui était qui. À un moment donné, tu es bien. Puis là, ils te regardent avec un genre de petit regard doux, de comme si on était leur petit protégé. Là, tu ne sais pas trop c'est qui tout de suite. Mais tu sens quelque chose de, tu les imaginais aussi peut-être comme d'une façon dans ta tête. Oui, c'est offre. Est-ce que vous les imaginez autrement? Oui, j'imagine. Il y en a un que tu savais qui avait les cheveux longs. C'est ça, Rock, j'avais comme vu passer avec un masque avant. Moi, j'imaginais les deux un peu pareils. Vu qu'ils ont la même voix. J'avais pas réfléchi. Des jumeaux. Ah, c'est bien hot. OK, c'est quand même, en tout cas, moi, je trouve que c'est le fun. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Il faut qu'il y ait ça. On se demandait, mon chum et moi, quand il y a des grosses crises comme ça, qu'est-ce qui se passe? Puis, y a-tu quelqu'un qui s'en occupe? Oui, il y a des ressources. Même après ça, tu peux voir un travailleur social si tu veux. Après avoir l'émission. Tu peux au téléphone dans une pièce à part, mais c'est vraiment eux qui te tiennent moralement tout le long. OK. Vous avez de l'aide. Oui, c'est hot. C'est ça. Puis toi, est-ce que tu avais le moins aimé, c'était quoi? C'est ça, cette pression-là de ne pas savoir. Ah, c'est vrai, c'est ça. Parfait. Puis, ma situation n'était pas la baisse quand je suis rentré là. Tu sais, en biais les gens qui... Ça n'a rien d'envié, parce que moi, mon expérience a été grandiose et différente, puis c'est un gros reset dans ma vie, mais il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas d'enfance, ils étaient un peu déjà tout seuls, puis c'est tellement simple d'arriver là, puis juste de devoir tricoter dans une alliance, puis de vouloir jouer, puis d'avoir du fun. C'est sûr. C'était très difficile d'arriver là, moi, dans la situation dans laquelle j'étais, puis à un moment donné, j'ai arrêté de m'assoupir sur mon sort. J'étais comme « je vois faire », mais j'ai réussi à être heureux. Non, non, puis tu avais du fun avec Lisande, puis avec votre alliance. Oui, puis heureusement que j'avais Lisande au début, je la voyais, elle avait du fun, elle était confortable, elle jouait déjà, puis c'était comme mon amie tout de suite, puis là, ça m'a vraiment aidé. En fait, sans Lisande, je ne sais pas ça aurait été quoi, mon expérience. Peut-être que tu serais partie. Peut-être, oui, absolument. Ça, c'est plate. On ne peut pas savoir, mais première semaine, j'étais dans une mauvaise position. On pensait que tu s'en allais. Honnêtement, je ne te donnais pas... Oui, mais dans le montage, c'est parce qu'eux autres qui essaient de faire à quoi que, mon Dieu, on ne sait pas ça va être qui. Moi, je veux dire, tout le long dans le professionnel, je dis non, je pense que... Tu étais correct. Oui, mais on ne sait pas parce que les gens, quand ils conspirent, ils ne te le disent pas à toi, mais j'étais très confortable, entre autres, à cause de Lisande. Oui, tu avais. Elle avait tricoté pour moi. Nice. Ça a l'air niaiseux, le move de s'en aller, mais la vie après, je veux dire, c'est long la vie après. Là-bas, ça passe comme... Ça passe bien? Pas si c'est resté une semaine ou deux ou deux. Non, ça passe très lentement, en fait. Sauf que, je veux dire, c'est très court dans la vie. Puis là, on s'est dit, si on sort ensemble, non seulement c'est une belle occasion, dans la game, ça futait, ça futait plus. Partir à un high, de comme on a fait des belles affaires, on a montré qu'on était capables de... Oui, les gens sont comme, vous n'avez pas trahi. L'opinion extérieure, moi, je le trouve très important. Il a comme joué, puis il se rend plus loin, mais c'est comme, si tu pars quand tu étais au top, puis que tu n'as pas trahi, puis que ça s'est bien passé, puis après ça, tu vis avec l'opinion des gens à l'extérieur. Je comprends qu'il y en a avec leur opinion, ça peut être qu'ils sont comme déçus qu'on soit parti, puis qu'ils trouvent ça peut-être plat. Oui, c'est pendant une journée, je pense que le monde était juste plus déçu, triste, que fâché. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui a dit « Hey, c'est des caves. » Mais si tu savais la déception que j'avais dans cette maison-là de savoir que ma gang faisait ça, c'est comme, il fallait que je sorte de là. Puis comme tu dis, l'après était plus important. Après, tu te demandes à qui, tout le long, tu te demandes à qui tu peux vraiment faire confiance. Finalement, c'est personne. La réponse, c'est personne. parce qu'il y en avait un. Je voulais sortir avec. Il n'aurait plus faker. Ça aurait pu être genre « Il veut ton vote. » Puis finalement, après, tchao bye. Impossible. Moi, je me demandais si c'était après comme, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? As-tu du fake? C'est-tu pour jouer une game? Pour avoir… Pour vrai, tu peux un peu voir comment le monde sont par rapport à comment qu'ils traitent les autres. Puis Claude, je le voyais dans sa façon de traiter les autres qui était très important pour lui, l'honnêteté puis de dire les vraies choses puis comment qu'ils se sentaient pour vrai. Fait que j'ai encore confiance de peu importe ce qui arrive, les choses vont être dites de façon respectueuse puis ça va bien se faire. Peu importe. Fait que c'est ça. Non, je suis pas… Je suis très contente pour vous. Thanks, man. C'est smart. Merci. C'est moune. C'est vraiment nice. C'est un beau petit nouveau couple à devenir. J'ai pu, là. C'est un couple. La définition, c'est des personnes qui s'erment un peu. Ils sont comme ensemble. Oui, mais mime-nous donc ça. C'est deux choses ensemble. Un couple de… Ah, c'est bon. Puis… Ah, vous êtes cute. Bon, bien, sur ce… On n'a pas parlé de sexe du tout, sexuel. Non, c'est ça. Aujourd'hui, ça a été l'émission. On n'en a parlé un peu. On ne parle pas de sexe. Non, non, c'est moi, je n'avais pas d'attente par rapport à ça. Non, mais là, je n'étais pas assoiffé de sexualité. Moi, je voulais juste savoir si là-bas… Je savais que vous alliez faire ça. Non, non, c'est tout. Je voulais juste savoir si tu l'avais mis dans le cul. C'était vraiment juste ça. C'est ça. Moi, tu sais, j'ai toujours fait des… Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est des choses que ma mère peut écouter, que mon fils peut écouter, des chansons, les lyrics. Je ne dis jamais d'affaires de player. puis c'est ça. Fait que ça, n'écoutez pas ça. Écoutez pas ça, les parents. Tu sais, c'est vraiment soft, mais je pensais à ça en venant ici puis c'est comme… C'est vraiment… Non, c'est vrai, j'ai remarqué ça. Moi, tu sais, dans les topics de mon groupe, ça a toujours été du famille matérielle qui peut être consommée sans malaise. Mais tu sais, je veux dire, ce n'est pas juste ça la vie non plus. Mes conversations à l'extérieur, ça peut être pertinent, ça peut être… Mais c'est ça, c'est des zones où… T'étais-tu stressé un petit peu en venant ici à cause de ça? Non, en fait, je n'ai pas vraiment pensé à ça puis tout à l'heure, j'étais comme, ici, il se dit probablement… Honnêtement, je n'ai pas écouté. Il n'a écouté aucune de nos émissions. Un petit peu pas écouté aussi, je ne sais pas. Tu peux écouter, mais je ne sais pas à quel point tu vas triper. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. On ne sait pas tant qu'on n'écoute pas. C'est juste parce qu'on parle d'expérience, de trucs. Le truc qu'on rentre est un peu partout. C'est très personnel. On fait un podcast, il y a 50 000 écoutes, c'est très personnel. Oui, mais tu peux t'entendre des avantages. Non, t'entends-tu ça? C'est ça, j'en suis conscient de ça. Mais c'est tout pour le divertissement et les présents. Non, c'est au niveau comment on sache. Les gens, ils relate avec ça puis c'est ça, la pertinence du show. Enlever le tabou de la sexualité. Puis aussi, sache que tes limites sont les miennes puis je ne vais jamais aller dans une zone qui te rend inconfortable. En intimité ou ici? Ici. En intimité aussi, je vais tout faire pour que tu sois tout le temps à l'aise et confortable. C'est ça, une relation. Ah wow, mon chum aussi aimerait ça que je fasse ça. Que je le respecte. Que t'écoutes ses lignes. Non, c'est parce que moi, je dis n'importe quoi tout le temps. Je suis comme mon chum est comme bon, mais c'est fun. C'est parce qu'elle parle tout le temps de prostates. On peut reparler. Il est dit là, là. Non, mais il dit là. Oui, c'est parce que mon chum, là. Oui. Il se rend plein d'enfants dans le cul. Mon chum, non. Non, mon chum, justement, c'est ça. C'est ça qu'il fait pour. Mais la façon que je parle dans les podcasts, pour moi, c'est important. Je dis tout le temps de savoir. Non, mais c'est correct. Qu'est-ce que je veux dire? Mon chum, il a l'impression que je parle tout le temps juste de ça. Il crée mon dré. de quoi dans le cul à chaque jour, à chaque matin. C'est parce que dans chaque podcast, elle parle à quel point c'est important pour un homme de découvrir sa prostate. Dans chaque podcast. Elle dit à quel point c'est important. Lui, il se sent ciblé. Il est en l'homme de la situation. Tout le monde pense qu'il imagine, c'est mon chum. Il se lève le matin, il se fait son café, il se rentre un délo dans le cul. C'est ça qui fait mon chum dans la vie. Ça sonne là-même. Il ne fait pas ça. C'est vraiment... Quand je parlais de la prostate, tout le monde, ce n'est pas mon chum en général. C'est mon amant. Les autres. En général, mes expériences dans ma vie. Bref. C'était pour enlever le tabou. Je pense qu'on l'a enlevé. J'en parle à chaque fois. J'ai précisé que mon chum, c'est ça. Il ne se rend pas des délo dans le cul sur le café. Pas du tout. Il n'était vraiment même pas ouvert à ça avant. Puis maintenant... Ben! C'est conne. J'ai tout ce cram. Je t'aime. Louis, je t'aime. Puis je respecte l'intimité de mon amoureux. Oui. Est-ce que tu es venu ici, Louis? Pas encore? Non, non, c'est ça. Ça, ça va se faire. Hé, on pourrait tellement régler plein d'affaires, là. Parce que moi, je suis là. Mettons qu'on serait encore... Oui, mon chum serait là. Ah oui. Si tu es encore ensemble. Vêtement pertinent. Non, mais je parle-tu de toi, tu l'invites à ton tour. Tu n'as pas besoin que je sois là en même temps. Non, mais on pourrait jouer à un jeu à quatre. Aussi. Oh oui. Moi, j'ai des idées de jeux qui sont vraiment nice, qui jouent à quatre. Des jeux plexiglas. Des jeux avec le plexi. Puis on en a un ici. Mais non, des jeux vraiment le fun. Genre vérité aux conséquences, mais comme... Pas trop. Mais non, c'est ça. On respecte les limites. Rien. Très bon. On a une vitre ici, fait qu'on ne peut pas se toucher. On peut se toucher juste en dessous de la table. Mais j'aimerais ça aussi avoir le... Tu sais, un... J'ai compris en retardement. J'aimerais ça avoir un podcast où je vous pose des questions. Oui. Puis lui, il pourrait démystifier le fait qu'il ne se rende pas tout le temps des choses en cul. Non, pas du tout. Il pourrait se défendre. Vraiment. C'est même pas... En fait, il n'y a rien qui est... Tu parlais des rosses. Oui, parler des rosses. ça, c'est tous des beaux plans. On fait ça. Puis merci vraiment, Claude, d'être revenue nous parler. C'était très agréable comme moment. Puis Lisanne, je suis très contente de t'avoir revu Je t'aime aussi. Puis on va parler de sexe la semaine prochaine. Très bientôt. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas fait ça. On s'aime. Eh bien. Bye. Eh, fais ton... Fais ton... Mais... Oh! Ben, t'as le monde, il y a plein de gens qui font ça. Ils maîtrisent le... Oh! Faut que tu fasses... C'est pas grave. Oui. Oh! Puis tu tapes sur le début du haut. Oh! Aiguille. Non. Oh! Faut pas que tu le dises. Ah! Faut pas que je le dises. Oh! Toi, j'allais pas tout le temps. Oh! Oh! OK! OK, bye! Benissolo. Oh! Bye! Bye! Éros t'avait donné, en fait, un produit que tu étais censé essayer. Donc, est-ce que t'as fait ton devoir? Je l'ai faite. Je l'ai faite. Tu l'ai faite quand? Premièrement, tu l'ai faite quand? OK. Je l'ai faite pour une première fois il y a comme quelques jours. OK. Mais je me suis pas finie avec. Mais hier, je me suis finie avec. Fait que t'as fait ton intro. Oui. Puis après ça, t'as fait ta conclusion. Oui, c'est parce que c'était la première fois que j'utilisais un jouet en verre. J'avais jamais... C'est ça? Je n'en avais pas chez nous de ça. OK. Raconte-moi ton expérience. Première fois, je l'ai juste laissé température normale. Je ne l'ai pas mis dans le micro-endourin. OK. On l'aissait normal. Oui, je l'ai laissé normal puis j'ai juste essayé vaginal. Puis c'était le fun, mais comme à un moment donné, j'ai fait, je vais prendre quelque chose qui vibre. Oui. Mais au début, ce que je n'aimais pas, c'est parce que tu mets du lup dessus puis il y a genre, il y a comme une curve par en haut puis il faut que la curve soit par en haut puis ça glissait. Il fallait tout le temps que je retourne genre. OK. Fait que tu as mis du lubrifiant, tu en avais sur tes mains aussi. Fait que ton jouet comme ça glissait. OK. Parfait que ça, c'est mon commentaire à faire de cette fois-là. Oui. Là, hier. Là, hier. Nicole, il est prête. Nicole, il est prête. Vas-y. Je me suis mis chez nous de la petite lumière rouge parce que... Oui, non. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Non, je me suis mis dans le gros setup. Puis là, je me suis mis... C'était la première fois. Normalement, je regarde genre des couples ensemble. Là, j'ai regardé une fille toute seule chez eux avec un... Un... Voyons, un dildo en verre. Non. Oui. Puis je l'ai regardé faire. J'étais comme... Puis là, je l'ai mis dans les fesses. J'ai fait Chris. Go. Fait que je l'ai mis dans le micro-ondes une minute et demie. C'est excellent. C'est excellent. J'ai fait attention que ce soit propre. Oui. Après ça, c'est ça. Je l'ai utilisé de cette façon-là puis wow. Après ça, j'ai été chercher mon autre petit jouet pour le clit, genre en même temps. Mais l'affaire, c'est que le jouet pour le clit, c'était pas ça qui me faisait genre capoter. C'était... Le jouet. Oh my God. Wow. OK. T'as mis quel bout parce qu'il y avait le bout pour les fesses. Le bout bas de plage. Anal, bas de plage. Exact. C'est excellent. Parfait. Oui. Fait que ça... Mais là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné... Pauvre Nicole. Mais là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, j'avais le goût que ce soit quelqu'un qui le bouge tout seul. Tu comprends? Oui. Genre comme là, parce que ce qui me faisait... Genre, ce qui faisait que j'étais pas proche de venir, c'était ça. Fait que là, d'avoir les deux à gérer en même temps, j'ai eu de la misère. J'étais comme... J'aurais aimé ça que quelqu'un prenne la relève puis que ce soit... Oui. OK, OK. Mais là, t'as fait un jouet anal en même temps qu'un jouet clitorisé. Mais c'est parce que ma dernière comme petite affaire amoureuse qui a duré, c'était comme ça tout le temps qu'on faisait. Fait que ça t'a comme un peu rappelé. Oh my God. Fait que là, je suis venue de même puis c'est... Honnêtement, c'est l'orgasme le plus fort que j'ai eu depuis longtemps. Non! Je te le jure. Une production du Studio SF. Sous-titrage Société Radio-Canada